Générique Le Palais de la Colombe focalise toutes les attentions depuis maintenant deux semaines. Son locataire, à la demande du président de la République, reçoit les acteurs politiques et de la société civile pour parler législative et évidemment réforme de la Constitution. Et à chaque séance, une tradition, sourire aux lèvres et parfois rire aux éclats, donc à s'arme de toutes les armes de séduction pour charmer ses convives, ça donne à peu près ça. Le Palais de la Colombe Mardi 17 septembre, cinq parties y étaient attendues. L'UFR, le PTS, le RDIG, le PGRP et le BOC repartons dans la salle pour voir ceux qui ont répondu à l'appel. L'UFR se l'absente, on connaît la raison. Au sorti des échanges, nous avons interrogé notre premier interlocuteur, le président du PTS. Vous l'avez bien entendu, il était disposé à nous dire la vérité, mais nous devrions éteindre nos caméras. Je ne saurais vous dire si tout le monde a fait comme nous, nous avons éteint nos caméras pour filmer et capter cette vérité avec nos yeux. Je ne te compte pas. Voici les images prises par nos yeux. Ce que vous voulez, je vais dire ce que je sais et ce que je dois dire. Mais celui qui sort mes propos dans son contexte, contre ma volonté, je serai obligé de me bagarrer avec lui. Parce que ceux qui ont été à Bruxelles pour la libéralisation de la presse, je faisais partie de la délégation. Et j'étais pour ça, en tant que P&P. Donc j'aime la presse et moi-même, j'ai investi dans la presse. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions pour que ce soit dans l'ordre. Merci. On peut maintenant allumer nos caméras. N'oubliez pas que vous avez demandé quand même à désactiver les tomates. Oui. Bien. Alors, notre question. Dites-nous l'essentiel de ce qui s'est passé lors de cet entretien avec le ministre. Bien. L'essentiel, vous le saviez mieux que moi. Ah non ? Depuis le début, nous n'avons jamais été là dans la salle pour vous entendre. C'était pour vous parler de quoi, dites-nous ? C'était pour nous parler de la nouvelle forme que la Guinée va prendre. Nouvelle forme ? La nouvelle forme, c'est quoi ? Le pays existe par une constitution. Et si on doit en modifier, ça change la forme du régime et ça change un peu, j'allais dire, la République. Nous ne sommes pas dans une troisième, encore, dans une quatrième République, encore, mais le problème est posé. Et comment avez-vous répondu à cette question ? J'ai répondu à ma façon. J'ai été parmi les premiers à proposer ici une révision, sinon un changement de la constitution. Ce changement consistait en 92. Ce n'est pas maintenant que je parle de changement. Je dis en 2012, 2013. Les débats existent, les enrichissements sont là. J'ai dit qu'il fallait une constitution à mandat unique de 7 ans. Vous avez sans doute abordé la question des élections législatives. C'est quoi votre position ? La CENI a fixé au 28 décembre la tenue de ses échéances. Est-ce que vous pensez qu'elle est tenable, cette date ? Je crois que ce n'est pas possible. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du PTS, le Parti du Travail et de la Solidarité. Ah, son nom. Monsieur le Président, comment vous voulez qu'on vous appelle ? Des partis de l'opposition, membres du Front National pour la défense de la Constitution, se sont désolidarisés de la décision du Front à bouder ses consultations et ont manifestement repondu à l'appel du Premier ministre. Ce sont l'UMP, le RRD, l'ADC. Leur déroute n'est pas restée sans conséquence. La coordination nationale du Front a décidé de les exclure. Est-ce qu'elle en a le droit ? Nous avons posé la question à Ibrahim Asouri Diallo, le président de l'ADC, et il a répondu ceci. Personne n'a ses qualités. Il n'a qu'à nous montrer les textes juridiques. Il montre qu'il peut... C'est désolant. Réforme constitutionnelle pour ou contre un troisième mandat, le débat reste toujours ouvert. Et on en parle encore sur les plateaux télé et radio. Jeudi 19 septembre, dans les grandes gueules d'espace, étaient les invités Suleymane Keita de la mouvance présidentielle et Aliouba, le jeune président du jeune parti modèle qui ne dispose pas encore son agrément. Ils ne portaient pas de gants, mais ils se sont cognés par le mot. L'arbitre A, il en faut un. Et je crois l'avoir trouvé. Monsieur Lui Mbemba Souma, merci pour la disponibilité. C'est quand vous voulez. Ok, bon, d'accord. La cloche. Fight ! Il est important que l'espace institutionnel soit suffisamment assaini pour permettre de garantir le développement de la Guinée, la stabilité de la Guinée, mais l'ouverture à la génération montante qui a le besoin de s'exprimer. Mais je ne voudrais pas quand même que l'on s'acharne parce que tout simplement un opposant a peur d'affronter l'opinion Alfa Kondé. Toute tentative de changement de constitution sera assimilée à une tentative de coup d'état civil. Et on sait comment est-ce qu'il faut combattre une tentative de coup d'état civil. Parce que ceux qui s'y mettront, ils sont dans l'imposture, ils sont dans la forfaiture. Et bien entendu, non seulement les juridictions compétentes vont s'exprimer, ce pays ne peut pas être repris en otage par un petit clan qui veut profiter. Alfa Kondé est fatigué. Aïe ! Je suis un peu perdu. Quand vous écoutez... Vous n'avez pas la lettre ? Oui, oui, non, non, non. Quand vous écoutez les jeunes, les grands égales, à gorge déployés, déployés des fois de façon très fougueuse pour défendre la constitution aux côtés de l'opposition républicaine conduite par l'actuel chef de file, je tombe des nuits, nous sommes dans un débat qui consiste à discuter qu'est-ce que nous voulons de notre Guinée dans les 15, 20, 30 ans à venir. C'est extrêmement important. Les jeunes ont toujours été malmenés, instrumentalisés. Il n'y a pas de débat sur le faux. À partir du moment où aucune base légale n'existe pour un mécanisme d'abrogation de l'actuelle constitution pour son remplacement par une autre, il n'y a pas de débat. On ne peut pas débattre de ce que la loi ne permet pas. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'imposture. C'est quoi le verdict, monsieur l'arbitre? Bon, allez, vous allez juger vous-même. En attendant, nous allons marquer une courte pause. Notre clin d'œil à nos annonceurs. On revient dans la deuxième partie pour parler de grosses célébrités, l'artiste Novelas Azaya.